Un atelier de renforcement de capacité des journalistes en matière électorale. Une session de formation qui intervient dans un contexte où le processus électoral en perpétuelle mutation a encore une fois été modifié au cours des concertations des acteurs. Des changements opérés dans le code électoral lors du dialogue national. La fixation de la caution, le parrainage, effectivement il y a le tirage au sort pour le dépôt des candidatures. Et c'est ce tirage au sort, l'ordre issu de ce tirage au sort qui va servir pour le contrôle, qui va servir pour le dépôt, pour le contrôle, qui va servir pour l'ensemble du processus. L'autre point essentiel concerne le parrainage. Sur ces fiches remises au mandataire des formations politiques figure une case où le parrain devra inscrire la date d'expiration de la carte biométrique de la CDIAO. A chaque fois on essaie de trouver un moyen pour pousser le candidat à la candidature à envoyer ses collecteurs sur le terrain parce qu'on lui demande de fournir une information qui ne figure pas sur le fichier. C'est pourquoi l'élection présidentielle de 2024, c'est la date d'expiration de la carte d'identité biométrique CDIAO. Parce que ce sont des données qui sont sur la carte d'identité et qui ne figurent pas sur le fichier détenu par les acteurs. Pour la présidentielle du 25 février 2024, les candidats à la candidature auront l'option de se faire parrainer soit par un simple citoyen, soit par un élu du peuple. Il s'agit là de l'un des points qui vise à faciliter la procédure, en plus du fait que le taux requis a été revu à la baisse. Le candidat à la candidature peut donc se contenter du parrainage de 13 députés ou de 125 élus locaux pour compléter son dossier de candidature. A ce jour, la direction générale des élections a remis plus de 230 fiches de parrainage.